Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Leclerc, je suis fondateur de Crézeo. Nous, on est spécialisés dans la création de communautés de clients pour les marques. Alors vous allez me dire, mais les marques, elles ont déjà leur communauté de clients et elles sont sur Facebook. Et vous avez complètement raison. Alors elles sont sur Facebook, mais il y a deux problèmes. Les problèmes principaux, c'est que les marques n'ont pas accès aux données. Leur base de fans, les données de leur base de fans sont bien gardées par Facebook et à aucun moment les marques peuvent exporter leurs données. Le deuxième problème, qui est lié au premier, c'est que c'est Facebook qui définit la manière dont vous pouvez communiquer avec vos fans. Et clairement, il y a 98% de vos fans qui ne voient pas ce que vous postez. Les marques aujourd'hui, le taux moyen de visibilité des postes des marques est en dessous de 2%. Facebook a annoncé d'ailleurs récemment un changement encore de son algorithme qui risque de baisser encore plus ce taux. Donc ce qu'on fait chez Crézeo, c'est très simple. On accompagne les marques à créer leur propre plateforme de communautés de clients, personnalisée à leur image et connectée à leur CRM. Alors ça ressemble à quoi une communauté de clients ? Je vais vous prendre l'exemple de la communauté de clients qu'on a lancé pour Auchan en début d'année, qui est hébergée sur la plateforme Crézeo. Une partie éditoriale, sur laquelle la marque peut communiquer au niveau de contenu qui va être vraiment éditorial, créé par la marque, pour accompagner ses clients, pour les conseiller. Et de l'autre côté, une partie sociale, où les membres vont avoir bien sûr leur profil, ils vont pouvoir devenir des ambassadeurs de la marque, ils vont pouvoir avoir leur fil d'actualité, rejoindre des groupes, échanger finalement avec la marque et avec d'autres utilisateurs de la marque. Alors à quoi ça sert ? Ça sert déjà à faire évoluer la relation client et passer dans l'ère du conversationnel. Le client aujourd'hui, vous êtes tous clients de marque aujourd'hui, vous vous attendez à une réponse quasi instantanée dès lors où vous avez une question. Et ces réponses, vous allez les obtenir en allant chercher sur une base de connaissances de la marque, directement sur Google, ou éventuellement en postant une question sur un forum, un groupe de discussion, ou directement, pourquoi pas, sur une page. De l'autre côté, ça permet de créer des ambassadeurs de marque. L'objectif des ambassadeurs de marque, c'est d'aider justement la marque à communiquer, mais aussi aider les autres clients qui peuvent avoir des questions. Clairement, ces ambassadeurs sont clés dans la capacité que va avoir la marque à déployer sa communication et à fournir un meilleur service à ses clients. Enfin, le dernier point, c'est la capacité de la marque à gérer ce qu'on appelle le social CRM, c'est-à-dire l'ensemble des données de sa communauté. Il faut qu'elle y ait accès à un moment pour savoir comment évoluent les tendances, quels sont les comportements des utilisateurs, et tout simplement adapter sa stratégie. Alors aujourd'hui, on a une première cible de clients qui se trouve au niveau du retail, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. On a Auchan clients sur lesquels on a déployé la première communauté en début d'année. On travaille aujourd'hui avec d'autres clients sur lesquels on va bientôt pouvoir communiquer. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'apporter une solution hyper pertinente par rapport à ce secteur. On a un gros concurrent qui s'appelle Lithium qui a le gros avantage pour nous d'évangéliser l'ensemble du marché. Les communautés de clients, il y a encore quelques années, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Aujourd'hui, Lithium se positionne pour venir évangéliser ce marché, ce qui nous laisse une très belle opportunité pour nous positionner, sachant que nous, on cible notamment majoritairement les marques au sens large, mais surtout le retail. Ensuite, on a une équipe qui est de choc. On a la chance aujourd'hui d'être une dizaine basée sur Euratechnologie. Aujourd'hui, on recrute trois nouvelles personnes qui vont nous rejoindre prochainement. Et cette équipe, elle nous amène un focus produit, c'est-à-dire la capacité d'aller personnaliser l'ensemble des communautés de nos clients, mais aussi de nous positionner sur l'ensemble des problématiques de la création de communautés. Une communauté, ce n'est pas juste une plateforme à déployer et puis à activer le jour où vous la lancez. L'important, c'est d'avoir une stratégie qui est pertinente, de travailler sur l'acquisition, l'engagement de vos membres, dans un objectif de créer de la valeur. Alors, où on en est aujourd'hui ? On a fait plus de 75% de chiffre d'affaires entre 2014 et 2015. On a décidé en tout cas d'accélérer et d'organiser un tour de table de 800 000 euros l'année prochaine, dont l'objectif est de travailler sur deux aspects. La partie accélération commerciale, avec tout ce qui est mis en place, notamment de stratégies d'inbound marketing, pour permettre de générer de la demande. On a eu des feedbacks aujourd'hui de nos prospects qui nous disent « Vous n'étiez pas dans le radar, ce qui est quand même dommage parce que vous avez une super solution. » Et de l'autre côté, pousser encore les capacités de la solution qu'on a pour rendre encore plus de services et être encore plus pertinent sur les aspects d'acquisition et d'engagement. Un grand merci pour votre attention et très bon Horatech Days. Au revoir. Sous-titrage ST' 501